Moi, c'est Céline. Mon projet s'appelle « Imager, c'est pour les ados ». Et c'est pour ça que j'ai choisi une thématique comme le type qui dit « Imager, de penser à l'image de soi ». Moi, c'est Thomas Gauthier-Land. Je suis saxophoniste et le directeur artistique du Quintetange, « Ciliance ». Puis, cette semaine, on était au Théâtre Gilles Vigneault pour explorer la musique de notre prochain spectacle. Mon nom est Maren Pritzinger. Je fais partie du collectif « La Résistance » avec ma collègue Lydia Bouchard. Et ensemble, on est co-metteur en scène et co-chorégraphe de « Minuit Quelque Part », produit par l'agence Michael Spinnerley. C'est l'espace où l'équipe se rassemble et que l'idée dans mon cerveau devient quelque chose de physique, de collectif. De prendre ce temps de qualité-là qui nous est donné dans cet espace-là, dans cette acoustique et le silence qui plane quand on discute, quand on travaille, ça nous met vraiment dans un état de concentration pour plonger dans la musique de notre concert. La résistance ici, au Théâtre Gilles Vigneault, a été une étape très importante pour nous dans la création de « Minuit Quelque Part ». Dans le fond, on a eu les chorégraphies, on a fait la mise en scène, des morceaux, puis ici, on ajoute la couche des éclairages. Donc, on a fait tous les éclairages pour les tableaux individuels ainsi que les transitions. Vraiment trop vite. On était ici trois jours. Tout le personnel du théâtre est super accueillant. Il était aussi compréhensible d'où notre projet était rendu, dans le temps, à l'écoute de nos besoins. On n'aurait pas pu mieux souhaiter. Notre semaine ici a été vraiment géniale. On a été accueillis à bras grands ouverts par une équipe très chaleureuse. Le lieu est vraiment lumineux. Alors, pratique, décision, and like, freedom. Ouais. Exploration, sérénité, intemporel. C'est un rassembleur lumineux et inspirant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada